forces paramilitaires. Monsieur le Président, la question de la coopération internationale, quel type de coopération faut-il au Burkina Faso pour remonter la pente ? Non, pourquoi remonter la pente ? Est-ce que vous avez dit qu'au niveau de la coopération internationale, la pente est basse ? Donc, c'est l'intérêt du Burkina Faso d'abord. Toute coopération qui peut servir l'intérêt du Burkina Faso est la bienvenue. Que ce soit X ou bien Y, c'est-à-dire toute coopération qui peut contribuer à renforcer la souveraineté du Burkina Faso, à améliorer les conditions de vie. J'ai défini trois objectifs pour mon gouvernement. Toute coopération qui va entrer dans ce cadre est la bienvenue, d'où qu'elle vienne. Mais nous tenons à ce que chaque partenaire soit loyal avec nous. Que chaque partenaire soit loyal. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, qu'on vienne dire qu'on va vous aider à faire ceci, et puis derrière le dos, on fait autre chose. Non. Donc, nous tenons à ce que chaque partenaire soit loyal avec nous. Et c'est à l'aune de cela que nous allons renforcer, ou bien réduire notre coopération avec nos partenaires internationaux. Excellente, la question est assez délicate. Pas plus tard qu'hier, des gens sont sortis encore pour exiger, sinon même pour faire un choix. Donc, aujourd'hui, quel est cet appel que vous avez à l'endroit de cette population pour qu'effectivement, cette population marche sur la même direction que vous, vous aurez souhaité ? Soyez plus explicite. Parce qu'hier, déjà, il y a eu une population qui est sortie pour demander à ce que ce soit la Russie ou rien. La Russie ou rien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on coupe tout. On coupe nos rapports avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec le Japon, avec l'Italie, avec la Suisse, et puis on coopère uniquement avec la Russie ? C'est ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est qu'ils ont cité la France. La France n'a qu'à quitter. Et en lieu près de la France, la Russie. Alors, quel est le message que vous avez pour que vous soyez en adéquation avec cette population très contente de l'apprendre du gouvernement ? Non, c'est ce que je vais vous dire une chose. Nous sommes coopérant avec la Russie depuis longtemps, depuis le temps de l'Union soviétique. C'est en 1967 que la relation a été nouée entre la haute volteur de l'époque et l'Union soviétique. Je vous ai déjà expliqué cela. Et vous savez qu'il y a beaucoup de voltaïques et de burkinabés qui ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie, à l'Université Patrice Mumba de Moscou. Il y a beaucoup de cadres actuellement qui ont fait leurs études en Union soviétique. Nous n'avons pas attendu ces marcheurs-là pour avoir des relations avec la Russie. Voilà. Donc, ces relations existent déjà, comme les relations avec d'autres partenaires. Mais momentanément, périodiquement, nous évaluons nos rapports avec chaque partenaire pour voir quels sont les côtés qu'il faut renforcer, quels sont les côtés qu'il faut abandonner, etc. Peut-être qu'avec la nouvelle donne, nous réexaminerons nos rapports avec la Russie pour voir s'il faut la renforcer dans un secteur ou pas, s'il faut la réorienter, mais toujours dans l'intérêt du Burkina Faso et dans le respect de la souveraineté du Burkina Faso, pas autrement. Voilà. Donc, nous sommes là-dessus, le chef de l'État est là-dessus. Et donc, en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous estimons nécessaire, nous entreprendrons telle image ou telle image vers tel partenaire ou tel autre partenaire. Ce n'est pas à la rue de nous dire de faire ceci ou de faire cela. Parce que ceux qui marchent, qui protestent, il y a des éléments que nous détenons et qu'ils n'ont pas, qu'ils croient avoir, mais qu'ils n'ont pas. Donc, nous gouvernons en fonction des éléments à notre disposition et pour l'intérêt du Burkina Faso. Ceux qui marchent là, qui sachent que leur préoccupation est prise en compte et que nous entendons, n'est-ce pas, leur donner satisfaction, mais dans le cadre du respect de la souveraineté du Burkina Faso et de l'intérêt du Burkina Faso. À côté de la coopération internationale et de la coopération sous-régionale, quelle est la place de cette coopération aujourd'hui pour notre pays ? Écoutez, monsieur, vous savez que moi, je suis le président du mouvement fédéraliste africain. Ce qui veut dire que c'est pour la fédération des États. J'en ai parlé même au chef de l'État, qui est dans la même dynamique. Donc, nous entendons, n'est-ce pas, améliorer nos rapports avec les pays qui nous environnent. On ne peut pas parler de fédéralisme et puis en même temps, ne pas s'ouvrir, n'est-ce pas, à vos voisins proches. Donc, notre attitude est de renforcer notre coopération. D'abord, sécuritaire, avec tous les pays qui nous environnent. Notamment avec le Mali. Vous savez que nous partageons 1200 à 1300 kilomètres de frontières avec le Mali. Donc, c'est pratiquement notre premier partenaire en matière sécuritaire. De même avec le Niger, avec le Béné. Il y a des actions terroristes qui se posent au Béné aussi, au Togo. Donc, avec tous les partenaires, nous allons essayer de voir comment ensemble nous pourrons lutter contre le terrorisme. Et après le terrorisme, comment nous pourrons renforcer nos rapports. Parce que nous voulons aussi accélérer le processus de l'avènement d'un État africain fédéral. Et donc, cela ne peut se faire qu'étape par étape. Donc, nous pouvons commencer à jeter les jalons dans notre sous-légion ouest-africaine. Donc, à l'heure actuelle, nous rapports sous-bombs avec nos partenaires sous-légionaux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup de rumeurs sur la sonnabie qui font cas de risque de pénurie de carburant. Qu'en est-il dans la réalité ? Alors, je crois qu'en parlant des réseaux sociaux, je vous ai dit de faire attention. Tout le monde connaît les priorités actuelles du Burkina Faso. C'est la sécurisation. Ce qui préoccupe le président à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que les vies soient sauvées. Que chaque jour qui passe, nous n'ayons pas à déplorer encore des morts, des victimes du terrorisme. C'est ça, d'abord, sa principale préoccupation. Mais néanmoins, je pense que dans les prochains jours qui viendront, bon, il sacrifiera à cette cérémonie et peut-être que ça vous donnera satisfaction. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement est installé avec un agenda assez précis. Quelle peut être la place du peuple burkinabé dans la réussite de votre mission ? Centrale. C'est au peuple de contribuer à la mission. C'est une mission par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est au peuple.